Suite à la grave crise sanitaire que la France traverse, les municipalités s'adaptent. Les mairies sont fermées au public, une permanence téléphonique est mise en place. Les services d'urgence sont bien évidemment maintenus, états civils ou en cas de décès. Toutes les municipalités face au confinement tentent d'activer désormais les réseaux sociaux d'entraide, notamment pour les personnes isolées, et multiplient les contrôles afin que le confinement soit respecté. La commune de Seremonge-Herzange a bien évidemment pris également des dispositions analogues. Monsieur Serge Jurzac, maire de Seremonge-Herzange. Les mesures particulières qui ont été prises sur la ville de Seremonge-Herzange, je crois qu'elles sont communes à toutes les villes alentours, à savoir une interdiction qui a été donnée à l'accès à tous les city parks, et tous les parcs qu'on peut fermer avec des portes et serrures ont été fermés entièrement. Il est vrai que le confinement n'est pas compris par tout le monde. J'ose espérer qu'à force de répéter les choses, on rentrera dans l'ordre. À savoir tout de même que j'ai demandé aux policiers municipaux de continuer à faire des patrouilles, de tourner dans la ville, et puis dans un premier temps faire de la pédagogie. Mais il est certain qu'à partir de demain ou après-demain, les personnes qui ne suivront pas les consignes données par le gouvernement concernant le confinement seront verbalisées. Mis à part celles qui se déplacent avec leur attestation. Mais l'attestation, ce n'est pas se balader toute la journée, c'est tout simplement se rendre du domicile à un lieu pour faire ses courses de première nécessité, ou à la pharmacie. Mais en tout état de cause, ce n'est pas pour faire de la balade ou simplement pour faire des actions, des opérations ludiques. D'autre part, ce qu'on a pu faire, c'est qu'on est en train de mettre en place des mesures pour aider les personnes totalement isolées pour leurs courses, tout ce qui est nécessaire la semaine, que ce soit des courses alimentaires ou d'autres choses, notamment des médicaments pour se rendre à la pharmacie. On aidera ces personnes à la mesure où elles pourront être livrées par un service que nous étudions et qu'on mettra en place encore d'ici demain ou après-demain ou plus tard. D'autre part, j'ajouterais aussi que la ville de Serré-Mange s'est portée solidaire aussi des personnels de santé, en particulier des infirmières de Serré-Mange-Gersange, où nous leur avons fourni le gel et les gants qui nous restaient, le gel médical qui nous restait, puis les gants, et ainsi que les masques que nous avions au cours de disponibles. Or, aujourd'hui, j'ai demandé au service de regarder si on peut avoir des disponibilités ailleurs. Ce n'est peut-être pas tout à fait le cas, puisque j'entends par là que, dernièrement, j'ai appris que la pharmacie a eu un carton de fourniture de masques, mais qui avait été ouvert. Apparemment, il y a eu des personnes qui se sont permises de voler des masques dans ce carton, ce qui est inadmissible, et que je dirais que dans le contexte que nous vivons, si des gens continuent à agir comme ça, il faudra bien prendre des dispositions qui permettront justement d'être beaucoup plus sévères sur la question. Voilà un peu ce que nous faisons, nous, à la ville de Serré-Mange. En tant que maire, j'essaie d'être disponible avec les services, notamment la directrice générale des services, et d'autres personnes qui seront disponibles. Tout est à cause. Je ne veux pas mettre aussi le personnel de la mairie en difficulté avec ce qu'on peut entendre sur le coronavirus, qui aujourd'hui ne prévient pas, c'est invisible. Et tout le monde, tout un chacun, peut un jour ou un autre le contracter. On voit par ailleurs que la seule solution, c'est le confinement, et d'autres l'ont montré. Alors essayons de respecter ces consignes de façon à ce que ce confinement soit le moins long possible. Sous-titrage Société Radio-Canada